bon ben quand il faut y aller il faut y aller salut tout le monde je sais pas si ça marche ok bon quand il faut y aller il faut y aller salut tout le monde je sais pas si ça marche je sais pas si c'est du monde c'est nouveau que je fais des lives puis il y a plein d'options que je connais pas encore j'ai même pas comment faire de partage d'écran éviter du monde mais c'est pas grave aujourd'hui je voulais juste faire un genre de compte rendu du groupe des 100 000 où est-ce qu'on est rendu qu'est-ce qui s'est passé où est-ce qu'on s'en va c'est quoi le but l'objectif un genre de petit récapitulatif là dessus puis ça se peut que je me cherche un peu plus que d'habitude parce que c'est stressant de faire des lives à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau c'est stressant de toute façon puis quand ça fait 100 fois que tu le fais puis que tu as fait toutes les erreurs possibles ben ça va mieux ok fait que le groupe des 100 000 existe depuis deux ans et demi c'est parti en septembre je m'en rappelle plus quelle année mais ça fait deux ans et demi qu'on existe on est rendu une quarantaine de modérateurs sur les 36 groupes si vous savez pas il y a 36 groupes tout différents tout important une structure une structure fait pour nous nous organisant nous autres puis nous sortir du système de ce système là puis comme je dis dans une structure tu n'as pas besoin de leader dans un système là c'est ce qu'on connaît aujourd'hui on essaie de concevoir quelque chose de nouveau pas un système mais des structures en place plusieurs structures différentes plusieurs conventions bref en tout cas c'est ça le groupe des 100 000 existe pour changer les choses le but principal c'est c'est de réunir 100 000 personnes ça va démontrer une certaine implication puis de vouloir de tout le monde c'est veut dire de se prendre en main c'est de se responsabiliser c'est déjà bien parti comme je vous dis après deux ans et demi on est rendu à 70 000 74 000 personnes un peu plus que je trouve ça augmente à chaque jour 50 100 personnes des fois plus que d'autres ça dépend le gouvernement il nous aide beaucoup à chaque fois qu'il sort une nouvelle stupidité ou des choses comme ça là ça réveille plein de monde puis il y a plein de monde qui rentrent dans le groupe à chaque nouvelle stupidité fait que en fait le gouvernement c'est celle qui travaille le plus fort pour le groupe des 100 000 si on veut si on veut être alchimiste si vous avez des questions des commentaires peut-être que vous pouvez laisser dans la chat box si j'ai pas le temps d'y répondre là live je vais y répondre après après la vidéo j'irai voir les commentaires puis je répondrai de toute façon la plupart du monde ne verront pas la vidéo en live fait que c'est sur réunir 100 000 personnes dans la vie de tous les jours on n'est pas tous pareils je veux dire il y a une formule qui existe ça s'appelle le 80 20 80 20 le 80 20 c'est dans le monde tu as 20% de gens qui sont entrepreneurs leadership tu veux dire fonceurs si on veut moi j'étais pas parti je fais pas partie de ceux là mais ça a changé par la force des choses puis il y a le 80% de suiveux puis c'est une bonne chose c'est bien les 80% supportent le 20% puis le 20% eux autres travaillent on travaille tout le groupe des 100 000 travaille pour le monde on travaille pour accommoder le monde c'est pour aider les gens en fait c'est ça c'est qu'on travaille pour le monde puis c'est tout bénévole puis non lucratif puis ça va le rester c'est ça on a commencé à parler de faire rendu à 100 000 des projetons à 100 000 pour cent si vous n'avez pas vu la vidéo le projeton c'est plusieurs personnes qui vont venir nous présenter ce groupe des 100 000 leurs solutions sur quoi ils travaillent des choses qui pourraient améliorer l'humanité des éco communautés qui veulent se former des éco communautés qui existent déjà ou en tout cas peu importe il y a plein d'idées pour des projets un peu comme donner au suivant un genre de télé ton ce qu'on se réunit les 100 000 personnes puis peut-être une fois par mois une fois par année ça va dépendre de nous qu'est ce que nous on veut faire qu'est ce que nous on va décider on se réunit on donne tout 10 piastres 10 piastres par personne c'est vraiment rien il y en a qui m'ont écrit aïe moi je vais donner 1000 piastres 10 piastres par personne c'est déjà bien on se met une mise de fonds en soi un trésor public transparent puis au BNL objectif une organisation à but non lucratif nous autres on prend ce fonds-là puis par les votes comme je vous dis on va aider un projet ou un autre ça peut être une des éco communautés ça peut être bien des choses comme un des premiers projets qu'on pourrait faire le groupe ensemble ça serait faire une levée de fonds pour avoir un un réseau social notre réseau social puis là j'en parlais aujourd'hui là salut André j'en parlais aujourd'hui il y a quelqu'un qui m'a rentré dedans et aïe j'ai vu ta vidéo sur l'agora des 100 000 l'agora des 100 000 c'est le nom du site web qui va être à nous autres un genre de facebook réseaux sociaux pour qu'on puisse se structurer nous-mêmes puis il dit aïe moi ça fait trois mois je travaille là dessus tes idées sont comme les miennes tu sais quand je vous disais que les solutions étaient déjà là c'est ça c'est que il y a plein de monde il y a plein 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 de petits indépendants introvertis dans le monde qui ont déjà commencé à organiser les choses qui veulent prendre les choses en main qui veulent être responsables tu sais ça sert à rien d'attendre après les autres là un moment donné on s'en rend compte c'est à nous autres d'être responsables puis de prendre les choses en main puis si on est 100 000 200 000 300 000 il n'y a pas de raison d'avoir peur de notre responsabilité parce que tout seul oui ça fait peur là comme moi le garde tu sais je ne suis pas tout seul on est plein là tu sais c'est pour ça que j'ai confiance c'est pour ça que je suis là aujourd'hui si je serais tout seul oublie ça je serais pas là tu sais j'ai pas toutes les connaissances qu'il faut j'ai pas tout le savoir qu'il faut j'en connais beaucoup mais pas tout tu sais personne connaît tout mais si on se met à 100 000 ensemble on voit des problèmes arriver 100 000 d'avance puis on a les solutions qui vont avec 100 000 d'avance fait que c'est ça l'idée du pouvoir du groupe c'est pour ça objectif 100 000 mais c'est sûr que l'idée c'est pas juste de nous rassembler à 100 000 puis se regarder dans le blanc des yeux on a des buts hein c'est ça fait qu'avoir notre réseau social ça c'est transposé là parce qu'en ce moment on est sur Facebook c'est pas fait pour ça éventuellement on va se faire borrer on est pas con fait qu'on va prendre la structure des 100 000 puis on va la transposer sur un réseau social à nous autres où est-ce qu'on va tout avoir des profils un peu comme Facebook sauf que là ça va être pas pour le fun pas pour ben oui on va avoir du fun mais je veux dire on va avoir du fun en plus mais ça va être pour pour nous organisant nous autres puis les likes ça va être des votes puis il va y avoir des choses comme ça là j'ai entendu dire que Facebook devenait un peu payant avec le temps là à cause que si à cause que ça fait que nous autres on pensait faire un genre de comme je le disais si on fait une levée de fonds pour le partir là si on ramasse on va dire 500 000 on sait pas là tu sais pour notre propre réseau social puis pour l'entretien et des serveurs les celles les personnes qui vont être travailler là-dessus qui vont faire du programmation puis tout c'est de la job on le sait fait que puis avoir du bon contenu aussi tu sais c'est ça on essaie d'aller chercher des bénévoles mais à un moment donné il y a des besoins physique les serveurs les choses comme ça puis c'est sûr que si on paye on a le meilleur contenu tu sais fait qu'on s'organise tout le temps nous autres pour faire ça on a déjà un site web en ligne www.objectif100000membres.org je pense puis c'était au cas où que Facebook plante Facebook que j'aimerais planter ils nous ont jamais borré parce que on ne charle pas contre le système nous autres on travaille pour en faire un meilleur tu sais puis comme je dis souvent quand tu travailles pour faire un quand tu fais les quand tu prends la responsabilité des choses là toi puis le ciel t'es là tu veux dire puis ça fait déjà deux personnes qui viennent me voir qui disent ouais on s'était organisé on a fait une coop on a fait ça puis on a reçu un chèque de 25 000 piastres du gouvernement tu sais si tu vas dans la rue résister au système actuel puis je vais aller pour que quelqu'un d'autre arrange des choses pour toi tu es contre ta propre nature souveraine et responsable quand tu vas faire des choses par toi-même c'est là que la synchronicité est sur ton bord aide toi puis c'est très vrai c'est ça la synchronicité beaucoup moins qui connaissent ça aujourd'hui la synchronicité c'est ça c'est soit positif puis avance attends qu'est-ce qu'il disait lève toi et marche hein c'est ça bon lève toi et lève toi et marche fait que bon ben c'est ça un des projetons à 100 000% ça pourrait être à voir l'un des premiers ça pourrait être à voir notre réseau sociaux après ça là-dessus on va faire d'autres on peut faire au mois on peut faire à la semaine moi 10 piastres par projetons là amenez-en des projetons là on va en faire là il n'y a pas de trop avec ça là 10 piastres c'est rien sérieux quand on voit des manifs on met plus que ça je veux dire on est capable d'amasser 10 millions en trois semaines c'est vraiment cool puis il y a déjà du monde sérieux d'autres pays de la Belgique de France qui vont vouloir investir ils vont payer en euros pour nous aider même s'ils savent que ça ne servira jamais à rien parce qu'ils vont nous aider à le faire puis ils ont déjà comme je vous dis c'est parce qu'il y a du monde qui me l'ont dit que je vous en parle puis après ça nous autres l'ayant fait on va faire les erreurs on va apprendre on va se peaufiner on va s'améliorer on va se responsabiliser puis on va apprendre après ça ils vont pouvoir le faire aussi ou en même temps ils ont déjà commencé la cosmopolitan c'est un groupe aussi en France qui est parti de l'objectif 100 000 de France puis ça a changé carrément un projet c'est devenu un projet c'était vraiment cool puis là en tout cas c'est ça puis il y a plein 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 de projets comme ça qu'on pourrait supporter un entre autres il y a beaucoup de monde qui disent que l'énergie libre existe moi personnellement depuis j'ai lancé le groupe il y a au moins trois ou quatre personnes qui m'ont équipé et m'ont dit hey Pat moi j'ai une machine chez nous regarde je produis de l'électricité mais j'ai peur je ne veux pas en parler ça je comprends ça je comprends ça parce que tout le monde qui en ont parlé se sont fait suicider fait qu'on a beaucoup d'exemples fait que l'idée c'est de faire un projeton à 100 000 % on dit ok on va mettre ça au clair entre nous autres est-ce que l'énergie libre existe fait que là on fait une levée de fonds qu'on se ramasse à un million on va dire c'est 100 000 personnes qui mettent 10 piastres c'était déjà un million là c'est vite fait puis là on réunit tout le monde qui dit qu'ils l'ont connu vu qu'ils veulent le faire on les met tous ensemble sur le groupe sciences et technologie des 100 000 là on leur dit ok on vous donne un budget vous êtes 50 personnes là tu veux dire il n'y a pas personne qui va les vont pas tuer tout le monde on vous donne un budget puis vous nous prouvez que oui c'est possible de le faire scientifiquement parlant vous nous prouvez là que ok oui ça fonctionne puis ça fonctionne pas on va avoir perdu 10 piastres puis ça fonctionne on va avoir mis ça au coeur il y a d'autres choses que l'énergie libre des 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 générateurs d'anti gravité tu veux dire quand on y pense tu sais aujourd'hui si on se fait l'économie actuelle nous ralentit beaucoup parce que ces technologies là existent depuis 50 puis 70 ans ils veulent vendre des tailleurs ils veulent faire des routes ils veulent faire si quand ils pensent l'anti gravité là si les chars voleraient on a plus besoin de plus besoin de ponts plus besoin de pneus plus besoin de bateaux plus besoin d'avions c'est ça c'est que économiquement parlant aujourd'hui que le système actuel d'intérêt puis de tout ça fuck tout le monde dans un système de partage d'entraide là c'est bon sans brevet sans but lucratif c'est ça on leur dit vous nous prouvez que ça fonctionne mais vous pouvez pas faire ça pour faire de l'argent de l'intérêt personnel là dessus c'est pas le but le but c'est que ça appartienne à l'obnl des 100 000 puis si un jour oui il y a des revenus là dessus ça va y avoir notre trésor public on pourra faire plus de projets à 100 000 pour cent puis équiper les éco communautés de cette machine là si vous voulez vraiment être vous qualifiez de réveiller dans la vie faut vraiment aller voir c'est un must c'est pour moi c'est j'en ai vu beaucoup les documentaires films révélateurs mais c'est le numéro un il a été vu par 20 millions de personnes sur terre il est en 12 langues je me rappelle pas le 2 vient de sortir j'ai même pas encore j'ai vu le 1 je suis trop excité j'ai trop de choses j'ai plus besoin de rien voir je veux juste avancer le film s'appelle drive t h r i v e c'est en français c'est sur youtube c'est très intéressant il y a plusieurs sujets puis plusieurs sujets très intéressants comme je vous dis diverses puis en fait l'énergie libre il en parle aussi là dedans avec une couple de scientifiques qui viennent dans le documentaire puis ils disent ok bien nous autres on l'a fait comme si on l'a fait le gars lui-même qui est le en fait c'est le gars qui a fait le film drive c'est un gars de l'élite mondiale qui n'aimait pas trop comment ça marchait puis qui a pris notre bord lui il a pris son cash puis il a investi pour nous révéler à tout le monde on peut faire l'énergie libre le système actuel d'intérêt économique nous rend tous pauvres on a la médecine les remèdes pour toutes les maladies existent déjà puis là comme je vous dis c'est bien fait c'est un méchant beau reportage ça vaut la peine de le voir moi je l'ai vu au moins dix fois sérieux puis je vais le revoir encore ça me fait du bien de le voir sérieux il y en a d'autres mais drive c'est anglais ça veut dire en français ça veut dire prospérer devenir une civilisation prospère en tout cas je le recommande à tout le monde puis je le recommande dans toutes mes vidéos puis il parle beaucoup de dans la première demi-heure il parle de l'énergie libre l'énergie libre de nouvelles machines nouvelles façons de faire de l'électricité puis quand ils pensent c'est là comme Hydro-Québec on va dire moi l'énergie libre c'est vague parce que le monde ne comprenne pas qu'en fait ils ont inventé le fait ils nous font croire c'est un conditionnement social que l'énergie libre n'existe pas alors qu'en réalité il y a juste ça qui existe quand tu sais comment ça fonctionne une centrale là qu'une fois que tu l'as construit c'est le courant de l'eau qui passe dans les turbines qui crée l'électricité tu comprends que l'électricité elle apparaît pas par magie c'est pas la centrale qui produit l'électricité oui en quelque sorte mais je veux dire c'est le courant d'eau mais le courant d'eau il appartient à qui là il appartient à tout le monde là il y a une une gang de gens qui sont dit ok bien c'est à nous autres les rivières puis là on va construire des borrages puis là on va vendre l'électricité que le borrage produit mais c'est pas eux qui produisent l'électricité là c'est le borrage l'énergie qui est produite par le borrage elle coûte rien là est libre une fois que le borrage est construit puis ça fait 50 ans qu'ils sont faites là je veux dire on pourrait même en faire d'autres tu sais tout le monde commence à capoter on va manquer d'électricité que ça va être mais complète tous nos chars électriques et on commence à s'organiser pour faire des nouvelles centrales je sais pas pourquoi mais c'est ça il me semble que ça serait la chose la plus logique à faire c'est de se prémunir d'un tu sais quand tu vois des problèmes arriver ben tu travailles ses solutions puis moi ce que j'aimerais faire un des des projets à 100 000 % ça serait qu'on pourrait on ramasse une levée de fonds puis on achète une entreprise qui existe déjà pour la rendre une organisme non lucratif qui appartient aux 100 000 encore là mais toujours à but non lucratif pour contrer l'intérêt personnel du système actuel qui nous rend tout en compétition puis en garde les uns avec les autres bon je vais checker les messages après tu veux en venir voir avec mon énergie libre l'énergie libre c'est en fait c'est quand tu comprends que aujourd'hui c'est le gaz le pétrole l'hydro qui nous qui nous rend pauvre puis que ces technologies là existent depuis longtemps puis qu'ils sortent pas parce qu'ils veulent faire de l'argent que nous autres tu sais je veux dire on devrait être rendu bien plus loin que ça comme civilisation ça fait 100 ans qu'on évolue plus le système d'éducation n'a pas évolué la science n'évolue pas non plus parce qu'ils arrêtent tout les remèdes sont là puis 100 cachets tu n'investis pas est ce que je vais lire les commentaires après parce que je vais rester un peu concentré dessus si je vais checker à la fin là s'il y a des questions pop et je répondrai plus tard fait que ouais c'est ça acheter une compagnie puis la rendre à but non lucratif éventuellement si on est un million dans le groupe qui met 10 piastres on a 10 millions puis on veut faire une fois par année mettons une fois par année on fait le gros projeton de l'année entre nous autres là on fait 100 piastres par personne tu sais dans le temps des fêtes on va dire là 100 piastres par personne là 1 million 100 millions là on commence à penser à racheter des compagnies comme Vidéotron notre internet on fait descendre tout en facture on devient tout actionnaire là c'est ça l'affaire c'est qu'on devient la plus grande organisation publique citoyenne au monde on achète des compagnies on les rend à but non lucratif on prend la responsabilité de nos affaires l'internet on en a besoin tu veux dire mais on n'a pas besoin de payer 100 piastres par mois pour quelque chose qui en définitive en coûte bien moins mais on paye tout pour des actionnaires des intermédiaires puis décider ça ça on est tout actionnaire de la compagnie puis qu'on repartage les coûts tu veux ce que je veux dire on paye juste qu'est ce que ça coûte et rien d'autre tu sais je prends souvent l'exemple du pont de la 25 tu sais au lieu de construire un pont puis de le payer 20 fois pourquoi qu'on construit pas 20 ponts puis qu'on les paye une fois tu sais être responsable au lieu de ça serait responsable c'est qu'il n'y aura plus personne qui pourrait venir nous manger c'est ça c'est qu'on n'a plus besoin de personne qui vont venir faire les choses pour nous autres puis les vendre 100 fois le prix que ça coûte les choses que je parle comme l'énergie libre les chars à hydrogène l'antigravité c'est des choses que les réveillés qui ont vraiment étudié en tout cas il faut avoir étudié drive ils savent tout que ça va arriver tu sais ça va arriver ça c'est des technologies qui existent déjà depuis longtemps puis là on sait tout que ça va sortir un jour mais la question c'est est-ce qu'on va laisser un autre qui lui il a cru venir nous le vendre 50 fois le prix que ça coûte ou est-ce qu'on va s'organiser puis devenir une civilisation responsable puis on va se l'échanger puis se le partager le prix que ça coûte et pas plus c'est sans intérêt personnel fait que en tout cas bref c'est ça c'est changer notre mentalité de devenir des responsables plutôt que de juste attendre que quelqu'un d'autre que le gouvernement ou que ni peu importe les extraterrestres je pense Dieu nous sauve tu veux dire on est assez fort on est assez intelligent puis on a tout ce qu'il faut pour le faire de toute façon puis avec les technologies d'aujourd'hui comme je vous dis avec l'internet on est tous connectés live là c'est cool le 20 ans il n'y avait pas ça là je veux dire aujourd'hui tu veux changer tes brakes tu vas sur YouTube tu vas choisir parmi trois gars quatre gars cinq gars douze gars différents qui te expliquent comment changer tes brakes tu arrives sur la job tu sais déjà quel doigt ça te prend tu sais c'est cool l'autodidacte apprendre par soi-même ça c'est le système d'éducation il n'y a rien là on a un groupe éducation des cent mille pour revoir le système d'éducation j'ai des idées pour ça aussi mais là c'est moi j'ai regardé la vidéo assez courte pour asseoir ça fait que c'est ça les billes projetons les projetons nous organisons ensemble faire des levées de fonds puis nous responsabiliser nous entraider les uns les autres puis ceux qu'on va avoir aidés bien sûr eux autres vont participer aux projetons après parce qu'ils vont sauver de l'argent c'est ça si on aide du monde ils vont sauver de l'argent après ça les autres ils vont pouvoir aider d'autres projets puis donner au suivant puis c'est super beau c'est un rêve mais là je me rends compte que c'est plus un rêve ça devient réalisable là c'est vraiment cool moi ça fait longtemps que je rêve de ça et ça m'a pris bien du temps avant de partir de groupe d'aller couper dans les cul avant que je comprenne que ça prenait quelqu'un tout à fait ordinaire pour le faire il fallait que ça c'est quelqu'un qui est insignifiant quelqu'un comme un autre fait que les buts les objectifs du groupe des 100 000 c'est d'encourager l'autonomie l'indépendance puis la responsabilisation un des grands problèmes dans le monde aujourd'hui puis des grandes peurs c'est la nourriture et le manque de nourriture je sais pas si vous vous rappelez dans un an il y a une année on commençait à avoir des épiceries qui manquait tout à fait plus ça va être la grosse mode en france je pense que ça va être la grosse mode là bas puis si le canada commence à faire pareil ça commence à sortir avec des tracteurs puis on va se crisser dans le monde aussi pour rien puis c'est ça au lieu d'en avoir peur qu'il n'y ait plus de bouffe puis que la bouffe nous tue là les cocons penteurs sont emballés dans une cire au lieu d'être du plastique la cire on sait que c'est pas bon t'sais c'est ça là mange plus la peure sur ton coccombre là t'sais mais au lieu de dire ah la salade est 10$ la coccombre est pas bonne ça nous tue c'est les OGM on a juste à les faire pousser par nous autres aujourd'hui on a des techniques on pourrait faire pousser notre bouffe chez nous je comprends que c'est pas tout le monde qui a la place chez eux mais on a d'autres idées qui peuvent nous venir là t'sais en ville on peut louer des entrepôts à la gang on se met 1000 personnes puis on loue un entrepôt on commence à faire de la bouffe au BNL on la sort de son abus non lucratif on a de la bonne bouffe puis après on la partage puis après ça il y a d'autres personnes qui vont faire pareil 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 puis à un moment donné on va avoir tellement de bouffe qu'elle ne coûtera plus rien c'est ça l'affaire on la fait elle est meilleure puis elle est moins chère c'est ça être responsable il y a tellement de beaux commentaires mais je vais revenir à fin puis je vais tout vous répondre de toute façon s'il faut que je passe la semaine là-dessus je le ferai fait que c'est ça l'idée c'est de commencer à faire notre propre bouffe chez nous je sais pas si vous avez vu les Garden Tower les taux d'agriculture c'était une bonne base c'était un bon début c'est sûr qu'au Québec c'est trois mois par année aujourd'hui on peut quand même avoir des serres j'ai vu une éco-communauté qui s'appelle Solutions ERA ou quelque chose comme ça il avait fait une vidéo c'est déjà une communauté qui existe là puis ils ont une serre passive elle n'a presque pas d'énergie elle prend quasiment pas d'électricité il n'a pas de chauffage électrique en tout cas puis il fait 70 degrés l'hiver là tu sais il fait moins 20 dehors puis dans le serre il fait 70 là il y a des techniques aujourd'hui de transfert d'énergie de canadien un puits canadien quelque chose comme ça c'est que l'air passe dans le sol sur 200 pieds avant de rentrer dans le serre fait qu'elle bouffe vers moins 20 mais elle se promène dans le sol fait qu'elle est réchauffée par le sol elle arrive dans le serre elle arrive à 4 degrés 5 degrés après ça il y a le soleil qui chauffe c'est vraiment cool ils ont fait une vidéo ça a duré une demi-heure ils font pousser leurs affaires après ça bien avoir des poules comme moi j'ai des poules chez nous c'est une mode depuis une couple d'années tout le monde a des poules tu sais 2-3 poules chez vous tu fais tes oeufs là tu sais ce qu'elle mange ta poule aussi elle se promène sur le terrain elle mange des insectes elle fait des meilleurs oeufs un oeuf de poule de ferme puis un oeuf de poule d'épicerie je vous dis c'est pas la même affaire mais pas en toute là ça prend 6 oeufs à l'épicerie pour en faire un de ta poule je le sais j'ai vu les poules une poule ça compte 2-3 ans eux autres ils gardent 6 mois après ça ils les sortent parce qu'ils sont en train de crèver là je le sais les poules je connais ça une poule chez vous elle va pondre pendant 2-3 ans nous autres tout l'hiver on a un pouloyer dehors mais l'hiver on les rentre dans la maison ils sont en dessous des escaliers à la Harry Potter là si on veut là en dessous des marches là mais ils sont super bien nos poules ils sont au chaud puis je leur ai mis des lumières là pour les plantes là tu sais pour éméditer le soleil puis ils ont des belles plumes ils font leurs plumes en fait ma poule elle s'en vient super bien bref tu sais c'est ça après ça il y a toujours plus les lapins les cochons ici les ça on veut être carnivore un jour ou l'autre il va falloir le faire c'est ça c'est ça moi ça m'est arrivé une fois un poulet je l'ai arrangé comme on dit de vivant jusqu'au poêle là tu sais il a fallu que je le fasse je me suis dit bon père tu sais au nombre de poissons que tu as mangé dans ta vie tu sais c'est un poulet c'est la même chose tu sais puis lui il était vraiment méchant avec les autres fait qu'il était toujours tout seul il a une vie misérable donc achevons sa vie fait que bref en tout cas c'est ça je l'ai fait je me suis dit ça serait hypocrite avec tout le poulet que j'ai mangé dans ma vie de le pas en tuer au moins une fois dans ma vie puis c'est pas l'expérience vraiment le fun mais c'est essentiel pour devenir humain je sais pas responsable tu sais dépassement personnel tu sais t'en manges de la viande tu sais c'est ça sinon si tu n'as jamais rien tué tu sais c'est plus une définition de charognard charognard c'est quelqu'un qui mange de la viande morte de quelqu'un qui est autre fait que oui les humains on est devenu expert dans la conservation de la charogne tu sais mais ça reste que si tu ne l'as pas tué puis en plus si ça vient des autres on connait aujourd'hui c'est le profit fait qu'il mange de la marde c'est plein de... en tout cas il y a tellement de documentaires ça c'est rien fait que c'est ça tu vois des projets comme ça ça pourrait nous aider à nous rendre autonome plus besoin tu sais on s'en fout si ils disent qu'on ne peut plus aller à l'épicerie il ne faut pas mettre des mains on m'en fout je fais la bouffe chez nous on s'en fout si les banques ferment mais je suis autonome et je fais mon électricité faire notre électricité c'est facile aussi il y a tellement de façons aujourd'hui on a tout un toit en bardeau on pourrait tout avoir des toits en panneau solaire tout le monde pourrait faire son électricité chez eux être en même temps on the grid mais avoir son autonomie quand même ça serait cool ça c'est sûr que dans les éco-communautés là c'est un micro grid tout le monde peut avoir ses... mais c'est faisable aujourd'hui là puis c'est sûr que ça coûte un bras sur le coup mais quand tu le rentabilises après 20 ans après 40 ans tu te rends compte que tu as sauvé Hydro-Québec ça coûte plus cher je veux dire ça coûte plus cher que si tu as une éolienne des panneaux solaires un petit moulin dans l'eau en bas qui vire quand il y a de l'eau il y a tellement de façons puis là on parle même pas des générateurs d'énergie libre que je sais que le monde n'aime pas trop parler de ça fait que tu sais il y a d'autres façons je te le dis le film Thrive c'est il montre toutes les possibilités qu'on pourrait avoir le petit générateur puis ça serait génial l'énergie j'en parle parce que c'est si l'humanité rentre dans une abondance d'énergie là tu n'as plus besoin de chauffer au bois tu n'as plus besoin de tu vas pouvoir faire autre chose dans la vie que de passer ta vie à essayer de survivre puis de la gagner puis de ne pas crever de fret puis des tuyaux qui gèlent puis des choses comme ça puis l'énergie il y a l'énergie libre ça c'est une chose mais il y a depuis 120 ans Tesla qui avait découvert l'énergie sans fil puis là aujourd'hui on commence à le voir tu mets ton selle sur la charge et la charge sans fil c'est l'induction électromagnétique c'est tout un cours il faut tout apprendre là dessus nous ça en a pris des semaines mais c'est cool oui c'est l'énergie sans fil on n'aurait plus besoin de batterie dans les chars on n'aurait plus besoin de gaz premièrement tu sais on pourrait avoir des chars électriques qui marchent comme il faut parce que parce qu'il y a de l'énergie en masse là tu t'en fous tu peux faire le tour du monde s'il voit ton char là tu sais il est jamais vide là tu veux mettre du chauffage mets du chauffage si vous avez vu le retour vers le futur là le 2 tu sais quand il y a des souliers qui lâchent tout seul puis un manteau qui sèche puis qui chauffe tout seul c'est ça l'énergie libre il en parlait déjà en 1986 puis déjà là ça faisait 60 ans que ça existait c'est ça les chars qui volent ça existait depuis 50 ans aussi on fait rire de nous autres en fait c'est parce qu'on s'organise pas c'est tout là puis on sait tout que c'est le système économique l'intérêt personnel actuel c'est ça notre problème dans le monde c'est l'intérêt personnel si tu travailles pour toi puis que tu fais des choses pour faire de l'argent tu profites du monde d'une certaine façon tu vends les choses plus cher que ce que ça t'a coûté c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir il va toujours à l'hôtel de la chaise musicale tu vas toujours en avoir un qui qui est dans la rue puis un qui peut dépenser je te dis le gars le plus riche sur terre il peut dépenser un million par jour pendant 200 ans tu sais je veux dire les déséquilibres comme ça là c'est parce que lui s'organise avec du monde qui s'organise puis que nous autres on fait juste attendre qu'on soit servi c'est pour ça que ça nous coûte cher faire souper chez vous tu vois ça va coûter pas mal moins cher que quand tu vas te faire servir au restaurant ok c'est un exemple comme un autre ok c'est bien beau le nouveau tu sais puis nous nous organiser entre nous autres puis avoir une structure mais à quelque part ça nous prend un genre de ligne de conduite si on veut pas nécessairement des leaders c'est là que je vais en venir par ligne de conduite il y a des concepts des vérités universelles qui s'appliquent à tout le monde sur terre tu sais vivre et laisser vivre fais pas aux autres que tu voudrais pas qu'on te fasse tu vois dans les autres ce que tu critiques est juste en toi c'est des clés spirituelles qui sont vraies vraiment pour tout le monde quand même ça prend le temps là tu sais faut que tu te rends compte que à chaque fois que tu dis quelque chose à propos d'un autre ah ouais c'est vrai moi aussi je suis comme ça tu sais ça prend de l'orgueil l'humilité aujourd'hui faut que tu casses ton orgueil faut que tu casses ton ego pour reconnaître que ces vérités là les clés universelles c'est ce qui nous unit tous en commun aujourd'hui ils créent la division par la guerre par la compétition ça commence à l'école puis les jeux les sports en tout cas dans tout ils nous mettent en compétition les uns avec les autres plutôt que que dans l'entraide puis le partage où est-ce qu'on pourrait abonder en tant que civilisation vraiment plus prospère fait que c'est pour ça que nous autres je suis en train de faire un live fils à tantôt je vais pas trop fait que c'est ça c'est l'idée c'est nous servir de ce qui nous dérange dans le système actuel l'intérêt personnel puis faire le contraire si tu sais que c'est l'intérêt personnel logiquement c'est le contraire qui est la solution aujourd'hui c'est le conformisme tout le monde pareil puis la démocratie la démocratie c'est du c'est du conformisme c'est de la fausse liberté c'est est-ce que vous voulez tout faire ci ou est-ce que vous voulez tout faire ça et comme si tu avais eu choix comme si tu pouvais choisir non tu fais juste choisir les options qui t'ont présenté c'est ça bref il m'a déconcentré c'est ça c'est ces vérités universelles là qui nous ralluent tous en commun c'est le contraire de la séparation de la compétition c'est l'entraide le partage c'est la base de ce qui nous unit tous c'est la base de ce qu'on est puis de ce qu'on peut être meilleur en étant responsable on peut se développer beaucoup mieux en tant que personne quand tu es responsable puis il arrive des erreurs c'est à toi de te débrouiller c'est à toi de t'en sortir tu dépends plus d'un autre c'est pas maman papa c'est ok moi qu'est-ce que je fais quand c'est un autre là ah ben là j'aime pas le souper tu peux te faire quelque chose de mieux quand c'est toi qui le fais tu peux pas chiant tu vas faire mieux la prochaine fois c'est ça être adulte parce que le fait d'avoir un gouvernement qui on dirait qu'aujourd'hui le monde pense que le gouvernement est là pour nous servir alors qu'il est là juste pour nous gérer gérer nos ressources c'est nous qui nous servent c'est nous qui pourrons les entreprises c'est nous qui font ci c'est nous qui font ça c'est ça là c'est c'est ça le nouvel ordre mondial c'est tout le monde dépend du système avec un revenu de base universel là on s'en va là tu sais on le sait tous avec l'identité ah ben je veux même pas en parler fait que c'est ça je pense que c'est les les choses qui nous unit tous en commun qui vont faire qu'on va sortir de cette compétition là et qu'on va travailler tous les uns pour les autres quand tu prends responsabilité quand tu t'occupes de toi si tout le monde s'occuperait de lui ça irait bien mieux dans le monde ça veut dire au lieu d'attendre qu'un autre le fasse puis on aurait beaucoup plus que ce qu'on a besoin je sais que c'est pas tout le monde qui peut s'occuper de lui c'est pour ça que je dis qu'on aurait toujours beaucoup plus si on ferait attention à notre alimentation puis qu'on mangerait mieux en faisant notre bouffe nous-mêmes aujourd'hui t'as 20 patients pour un médecin avec une civilisation qui est responsable puis qui mange mieux qui mange sa propre bouffe je veux dire il y a 80 ans il y a 100 ans 80% des maladies qu'on a aujourd'hui n'existaient pas ça vient de l'alimentation là il faut voir je fais d'autres vidéos sur l'alimentation en 4 minutes je t'explique comment prendre soin de toi c'est super facile c'est con comme ça ça prend pas des années de médecine ça prend des années de médecine pour te guérir de maladies que tu t'es toi-même mis du temps en marde ça apprend à être en santé ça ça prend pas grand temps ça prend 4 minutes bref en gros c'est ça on a d'autres choses qui s'en viennent on a plein d'idées on les met toutes ensemble n'importe qui qui a une idée peut arriver sur le groupe je pense qu'on pourrait faire ça cool l'idée c'est que tu partes un groupe sur Facebook ça prend 5 minutes notre structure, notre système réseau social va être pareil tu crées un groupe au nom de ton projet ok mettons que projet culture urbaine Montréal tu veux réunir du monde dans ton quartier dans ta ville pour faire ce que je disais tantôt faire un jardin communautaire ou des entrepôts privés communautaires privés pour se démerder faire de la meilleure bouffe et être en meilleure santé fait que là tu pars un groupe au nom de ton projet c'est le plus dur c'est de trouver le nom après ça là tu viens sur le groupe des 100 000 tu peux aller sur le groupe des 100 000 Montréal ou être dans ta région ou bien sur le groupe des 100 000 des 100 000 hey j'ai un projet là tu laisses le lien de ton groupe tu viens chercher dans le groupe le monde que ça te prend pour le mettre en oeuvre puis le faire c'est ça c'est que s'il y a du monde qui a des idées il va y avoir plein de monde qui va y avoir tout le monde a des idées si ton idée tu la présentes puis tu la représentes puis à un moment donné tu commences à rencontrer des gens puis qu'ils ont la même idée que toi ou ils trouvent ça cool ton idée ils veulent la faire avec toi bien le monde se réunit puis ils le font c'est ça qui est cool puis là s'ils veulent avoir besoin d'aide ils peuvent aller voir l'OBNL nous autres on aimerait ça faire un projet à 100 000% présenter notre projet on aimerait ça se faire aider puis on veut présenter ça sur le groupe des 100 000 pour voir s'ils veulent faire un projeton à 100 000% pour nous autres puis ça serait cool ça pourrait aider ce qu'on veut faire ça pourrait aider tout le monde bien encore là comme je vous dis moi je ne sais pas de grand chose on fera des sondages sur le groupe pour savoir quel projet nous tous on veut supporter en premier là c'est sûr que moi je suggère comme premier projet d'avoir notre réseau social pour faire des projets avant que Facebook nous bloque parce que ce n'est pas vraiment fait pour ça Facebook c'est plus pour c'est un réseau social on ne va pas se faire borrer là-dessus en attendant on n'est qu'un pour personne on est des petits Québécois on est 70 000 il y a des groupes d'un million en anglais fait qu'on est encore en dessous des radars puis hey salut Réal je n'avais pas vu que tu étais là tu m'as manqué au souper de l'autre coin fait que ben c'est ça bref aujourd'hui c'était grosso modo c'est ça que je voulais vous présenter où est-ce qu'on est rendu c'est ça les 36 groupes c'est sûr que je fais d'autres vidéos où est-ce que j'explique ça le plus en détail fait que je vais aller voir les commentaires que je vois si vous avez des questions c'est le temps jamais l'énergie sera libre tu vois c'est ça c'est que comme j'explique l'énergie n'est pas libre parce qu'on se la vend entre nous autres plus cher qu'elle coûte pour l'affaire tu sais si on se serait organisé il y a 50 ans puis il y a 100 ans pour construire les centrales qu'on a construit à but non lucratif tu sais pour nous autres par nous autres de toute façon c'est nous autres qui le fait de toute façon c'est juste que là c'est un autre qui fait de l'argent sous le dos de tout le monde mais mettons qu'on achète un borrage on crée un borrage ça nous coûte tant une fois qu'il est payé le borrage l'énergie qui est produite elle ne coûte rien je veux dire c'est l'entretien de la machine mais je veux dire même toutes les machines aujourd'hui une éolienne une fois que tu as la machine le vent c'est de l'énergie libre il y en a en masse c'est libre là je ne parle pas des machines des vraiment machines de résonance harmonique des dinis et compagnie puis il y en a d'autres qui créent de l'énergie d'une autre façon le CERN aussi en tout cas il y en a tellement comme je vous le dis puis ça fait longtemps que ça existe puis en tout cas bref ça nous sortirait de la merde mais ça serait juste de nous le partager entre nous à partir du moment qu'on se partage les choses le prix que ça va coûter va être tellement ridicule qu'on va dire que oui l'énergie sur Terre est libre une fois que tu as fait le panneau solaire puis que tu le mets au soleil l'énergie c'est à profusion l'énergie en est à profusion sur Terre pour faire de l'électricité il faut que tu convertisses une forme d'énergie en une autre l'énergie étant à profusion sur Terre appartenant à tout le monde si on s'organise ensemble pour faire les machines qu'il faut pour extraire transformer une forme d'énergie en courant électrique là à partir de l'énergie est libre c'est ça c'est pas l'énergie qui n'est pas libre c'est nous autres qui ne l'est pas en fait c'est juste pour ça à partir du moment qu'on va se partager les choses l'énergie tout va devenir libre nous-mêmes c'est la base c'est compris dans les impôts en plus dans les impôts c'est déjà qu'on paye assez cher comme les banques j'ai vu un post on l'a tout vu je pense les banques au Canada ils ont 42 milliards par année qui font juste en frais de découvert on se porte une banque je veux dire Desjardins l'a fait il y a 100 ans je ne sais pas trop lui c'est une caisse je ne connais pas la différence entre une caisse et une banque ça c'est une bonne chose de savoir mais on pourrait très bien se partir la banque le fonds public le trésor public la banque des 100 000 puis puis l'affaire comme je vous dis on est tout actionnaire il n'y a pas personne qui fait plus d'argent qu'un autre il n'y a pas personne qui fait plus d'argent qu'un autre pas même le gars qui l'a organisé c'est prévu c'est conçu comme ça si tu ne veux pas le faire pour le bien de l'humanité puis le partager ne le fais pas un autre va le faire il y en a un autre qui va le faire parce qu'on est rendu là on est rendu là on ne veut pas si tu travailles pour toi c'est bien beau avoir une maison à un million puis tout ça mais quand tu sors de chez vous puis tu te ramones dans la rue puis il y a du monde qui manque de tout puis ils sont à moitié tout croche dans la rue tu ne peux pas être heureux si les autres ne le sont pas comment tu pourrais être heureux riche sachant que l'autre à côté de toi est pauvre lui c'est lui et c'est ça ça c'est la mentalité de l'ego on ne marche pas comme ça dans les 100 000 puis on va montrer aux gens que quand on s'organise ensemble on peut faire bien mieux que ça je vous invite à aller voir sur YouTube il y a un projet en construction là c'est officiel ils vont le faire en Arabie Saoudite ils appellent ça The Line la ligne The Line puis c'est une ville d'un million d'habitants qui est sur 150 km de long bon ça ne plaît pas à tout le monde mais moi en tant que personne dans l'humanité je vois que l'humanité se développe puis commence à créer des villes peut-être qu'ils vont avoir une convention une constitution unique qu'ils vont adopter qu'ils vont choisir puis là ils vont avoir une autre ville qui va se faire un moment donné ça va être peut-être dans le désert il y a de l'énergie dans le désert le soleil puis eux autres ils vont avoir une autre forme de constitution puis là ils vont avoir une éco-communauté eux autres ils vont avoir une autre forme de constitution il y en a une qui existe déjà Auroraville Auroraville je pense que c'est en Inde Euroville Euroville en tout cas je ne me rappelle plus du nom exact mais c'est ça c'est une communauté de gens qui se sont organisés puis il y a du monde de tous les pays du monde qui sont dans cette communauté là puis ils le font déjà c'est ça puis eux autres ils ont une forme constitutionnelle propre à eux autres puis si on commence à montrer ça au groupe des 100 000 si on n'a pas un projet à 100 000% là le monde ils viennent présenter leur communauté parce qu'ils veulent avoir de l'aide ils veulent avoir l'aide qu'on met à leur disposition donc là tout le monde commence à venir nous présenter puis on se rend compte que eux autres c'est cool ils marchent comme ça eux autres il n'y a pas de leader eux autres c'est tout le monde qui prend les décisions eux autres c'est une coop eux autres c'est une fiducie eux autres c'est ci eux autres c'est ça les gens vont commencer à voir qu'on n'a pas juste le monde actuel comme option qu'on peut vivre d'une façon différente puis s'il y en a un qui plante que ça ne marche pas on est tous là pour l'aider c'est pas tout le monde qui plante en même temps le conformiste c'est ça c'est tout le monde dans le trou tout le monde pareil tandis que la diversité si il y en a un qui fait une erreur on est tous là pour le supporter si c'est nous autres qui fait une erreur les autres sont là pour nous aider il y en a comme moi je dis je voudrais qu'on j'imagine qu'on pourrait se gouverner avec un réseau social ça c'est de l'informatique du numérique il y en a qui ne veulent pas ça il y en a qui veulent des communautés avec des maisons en bois rond il y en a d'autres qui veulent vivre comme des amish ils ne veulent pas de technologie ils vont nous montrer comment ils font on peut aller les voir avec des vidéos comment vous vous organisez c'est cool on pourrait voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui voulaient les reproduire dans un autre terrain ou ailleurs puis se développer en tant que civilisation de façon plus intelligente plus rapide aussi comme je vous dis si on n'est pas limité par un système si eux autres là-bas ils veulent sortir les medbeds puis ils s'organisent puis si là-bas eux autres ils veulent sortir l'énergie ils s'organisent puis ils le font parce qu'ils nous montrent tout comment le faire c'est nous autres sur quoi qu'on travaille on travaille-tu sur l'antigravité puis on peut aller les voir quand ça nous tente ça nous prend 5 minutes en char qui vole pour nous rendre au village là-bas à 1000 kilomètres dans le Canada Québec, Canada on est tous sur le bord de la ligne des États-Unis on a de la terre en haut même t'as pas idée de la forêt t'as pas idée à partir du moment qu'on sort l'énergie libre si on veut ou l'énergie sans fil puis l'antigravité on n'a plus besoin de route t'imagines-tu comment on va pouvoir se répandre puis s'étendre de façon bien plus intelligente qu'un par-dessus l'autre comme des cannes de sardines des centres-villes il va rester du monde qui aime ça les gratiels moi nous j'aime ça la ville des fois des fois ça me prend un règle je n'aime bien le beau mais t'sais ça prend un peu de tout t'sais puis si t'es t'éclairé qu'elle gynette en haut à sa chaise berçante t'sais puis qu'elle t'sais c'est pas de sa faute à elle c'est pas de sa faute à toi le problème c'est qu'on vit un par-dessus les autres c'est stupide les technologies comme ça nous permettraient de devenir une utilisation plus mieux plus mieux puis quand tu vas être rendu chez vous puis que tu vas avoir ton énergie que tu vas avoir ta chaleur puis tout ça que tu vas avoir ta bouffe que tu vas avoir tes animaux que tu vas avoir ta maison construite puis regarde un autre projet à 100 000% acheter une imprimante 3D aujourd'hui on a des imprimantes 3D il faut vraiment s'étudier c'est la nouvelle les 10-20 prochaines années les imprimantes 3D ravagent le monde je te jure ça rentre là ça révolutionne l'industrie des imprimantes 3D ils impriment des maisons en 24 heures une imprimante 3D ça coûte 500 000 500 000 c'est plus d'une maison aujourd'hui on s'achète l'imprimante 3D puis on l'amène dans une communauté puis on fait une communauté de maisons imprimées il faut aller voir sur Youtube encore là je ne peux pas faire de partage d'écran mais si vous verriez les maisons il n'y en a pas deux pareilles c'est vraiment cool c'est bien plus solide on a des nouvelles recettes de béton aujourd'hui qu'on pourrait faire qui seraient beaucoup plus durables même béton qui ont pris pour dans l'histoire puis d'autres façons des briques de chanvre des briques de chanvre ça absorbe le CO2 dans l'air plus que ça prend de l'âge plus que ça vient dur comme de la roche puis en plus ça absorbe le CO2 comme je vous dis ça nettoie l'atmosphère toutes les solutions sont là le chanvre ça nettoie bien plus que ça ça nettoie même la radioactivité si vous tombez sur quelqu'un qui connait le chanvre il va t'en parler pendant des heures tout ce qu'on peut faire avec ça c'est écœurant du linge du papier puis des médicaments l'huile de chanvre l'atmosphère et l'autre chose nouveau système à notre avantage comme nos ancêtres l'ont toujours fait pendant qu'ils étaient contents bien tu vois comme les indiens les indiens avant qu'on arrive ici dans l'amérique ils vivaient tous ok c'était pas toujours l'amour fraternel mais ils vivaient tous en communauté en clan ils étaient des millions puis ils vivaient au Québec aussi l'hiver il y a du monde qui me disent l'hiver au Québec ça va être dur aujourd'hui si on avait un voyage dans le temps 300 ans en arrière puis qu'on tomberait devant un indien avec notre cellulaire on passerait pour des dieux on a une technologie aujourd'hui qui dépasse ce qu'ils faisaient dans le temps il y a des années lumières et on passerait pour des magiciens on avait une flèche dans ton écran de cellulaire parce qu'ils pensent que le gars il vivait en dedans c'est ça aujourd'hui on a des technologies puis ils le faisaient eux autres ils vivaient au Québec aujourd'hui on est mieux que ça quand même je parle pas de revenir 100 ans en arrière quand je parle du groupe des 100 000 moi je parle de faire un boat de 100 ans en avant en fait juste se mettre à jour ça serait déjà une bonne chose avec les technologies qui existent déjà on pense qu'on est trop sur terre on est pas trop sur terre on est mal répartis on est tout dans les villes au bord de l'eau parce qu'avant c'était le transport maritime on a une chance qu'il y a eu des trains depuis 200-300 ans à cette heure on s'est étendu dans les temps mais avec la nouvelle technologie elle va sortir d'une façon ou d'une autre que ce soit avec des hélices ou que ce soit vraiment avec le système gravitationnel qui sert à te propulser sans avoir besoin d'hélices ou d'ailes d'une façon ou d'une autre ils vont tous sortir en fait ils vont tous sortir l'un après l'autre ils vont vous vendre toutes les machines un après l'autre la version Samsung A1 A2 A3 A4 A5 juste pour profiter de vous autres et de l'économie à toutes les étapes alors qu'on pourrait tout simplement passer tout de suite à l'étape 10 ce qui serait vraiment cool il va toujours avoir des étapes mais quand c'est toi qui le fais ça coûte moins cher ça fait que je vais regarder ça là j'ai chaud je vais faire d'autres lives je vais faire d'autres vidéos j'ai déjà fait plein d'autres vidéos ce qui serait intéressant que vous voyez j'ai un compte TikTok Astar Éveillé Québec sur TikTok j'ai un paquet de vidéos on a un compte YouTube aussi avec toutes les vidéos qui sont là puis si vous allez sur le groupe Objective 100 000 il y a dans les onglets en haut contenu multimédia la plupart des vidéos que j'ai faites puis que d'autres ont faites sur le groupe sont là il y a bien des choses que je n'explique pas aujourd'hui j'essaie de garder ça court je ne sais pas ça fait 45 minutes déjà j'aurais perdu la moitié du monde donc c'est ça je laisse ça là puis je vais aller voir les commentaires je vais essayer de répondre à tout le monde puis il y a plein de monde qui vont voir la vidéo plus tard aussi je vais l'uploader sur YouTube puis comme je vous dis je vais répondre aux commentaires cette semaine fait que si vous avez des idées postez-les si vous avez des commentaires et c'est même en dessous du de la tête là si vous avez des idées pour le coup hé vous pourrez faire ça hé ce serait cool de faire ça n'importe qui qui veut s'impliquer pour le groupe des 100 000 est bienvenu à être parmi les modérateurs du groupe j'ai dans l'intention on est déjà une quarantaine mais j'ai l'intention d'en venir au moins une centaine de modérateurs pour les 36 groupes actuels puis ce sera pas fini il va y avoir d'autres groupes qui vont sortir avec l'offre et la demande comme on veut sortir un groupe pour les animaux apprendre l'élevage puis les vétérinaires commencent à s'occuper des animaux un autre groupe qui va servir à vérifier les finances tous ceux qui ont peur qu'on se fasse frauder puis que l'argent disparaisse puis tout vont être là pour s'occuper de la transparence des finances de l'OBNL des 100 000 on commence par une OBNL parce que j'ai fait un sondage sur le groupe j'ai demandé à tout le monde qu'est-ce que vous pensez qui serait mieux comme structure OBNL fiducie, coop, coopérative whatever puis OBNL c'est ce qui est ressorti en premier avec les options qu'on va avoir les possibilités que ça nous donne l'OBNL c'est le meilleur pour commencer là il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais mais une fiducie on pourrait faire ça ben ouais mais on pourrait faire les deux on commence par une OBNL puis si un jour on a besoin on veut faire quelque chose qui serait préférable en tant que fiducie on part une fiducie c'est ça c'est que on est tous là à participer à être responsable c'est pas juste moi c'est pas moi qui fais rien je veux dire ben moi je fais ce que je fais mais c'est à nous autres si il y a quelqu'un qui arrive puis il dit hey on devait faire ça comme ça je pense que t'es la personne qui devrait le faire sérieux si c'est toi qui as eu l'idée tu me dis hey on aurait à faire ça comme ça ben fais-le pour pas avoir un groupe tu veux dire puis dis hey on va faire ci on va faire ça comme ça on va faire ça on va faire ça pour le groupe des 100 000 on va faire ça avec le groupe des 100 000 on prend la l'idée c'est qu'on prenne juste la responsabilité des choses puis qu'on arrête de chialer surtout ce qui nous dérange sans rien changer c'est ça si il y a quelque chose qui te dérange dans le monde ben change-toi puis ça changera bonne idée des prix de chambre pour les maisons et imprimantes 3D en os tu savais va étudier le béton sur Youtube il y a une vidéo à dure Jérémy va voir la vidéo à dure 5 minutes juste là j'ai fini là c'est Ari4 A-R-I-K-A-T Ari4 va voir la recette de béton qu'il y a là-dedans si on arrive à passer ce béton-là dans les imprimantes 3D puis imprimer des maisons on pourrait créer des tours de papelle d'une pièce il y en a une autre que j'ai vue elle l'imprimante 3D est dans le désert ok elle fonctionne 100% autonome elle ramasse le sable elle le met sur son plateau elle prend le soleil avec une loupe puis une position elle prend une loupe elle fait chauffer le sable avec le sable fond puis devient de la vitre puis là elle fait une couche puis après ça elle monte elle fait une autre couche on pourrait avoir une douzaine d'imprimantes 3D qu'on envoie dans le désert ils nous construisent des châteaux en sable sans rien l'énergie solaire le sable est là puis ça prend une loupe pour créer de la chaleur t'imagines-tu on a des châteaux comme dans Reine des Neiges elle fait sortir des châteaux non mais je veux dire les machines pourraient aller même dans les forêts aujourd'hui on pourrait avoir des imprimantes 3D avec des six pattes comme une araignée puis là elle va dans la forêt elle peut couper des arbres faire la place commencer à construire des cités en béton comme les elfiques comme dans le Seigneur des Anneaux genre on arrive là il n'y a jamais un humain qui est arrivé là on arrive là puis tout est fait tout est fini les planches sont posées les toits sont faites les arches le Seigneur des Anneaux sérieux sans parler des machines qui pourraient creuser ça puis nous faire des cités souterraines qui sont vraiment quand je parle de ça le monde fait comme des grottes si vous verriez les villes qu'on a découvertes dans d'autres pays il y a la place pour 20 000 personnes dans la ville des villes souterraines puis c'est écœurant c'est beau là puis c'est quand même de la pierre donc aujourd'hui on pourrait créer des cités souterraines ça serait avec des piscines vraiment cool là tu sais des murlettes tout le bord tu as l'impression que tu es dans un gratis ciel il y en a qui aiment ça c'est pas tout le monde il y en a qui veulent aller vivre sous terre s'il arrive quelque chose comme tout le monde pas tout le monde mais comme beaucoup ont peur qu'il y ait ben ok ils vont continuer la pérennité de l'espèce humaine va continuer tu veux dire il y en a qui veulent aller vivre sur l'eau je conseille plus les grands lacs d'aller vivre sur la mer puis sur les lacs tu peux faire pousser avec l'hydroponique des plaques d'estérofoam tu mets ça sur l'eau puis les racines sont en bas en dessous dans l'eau l'aquaponique je veux dire l'hydroponique sur un lac tu peux faire pousser du riz comme ça en tout cas mais si on veut bouger il faut qu'on investisse aussi notre argent intelligemment ouvrez-vous faites réfléchir votre argent avant de les fonds pour construire ben en fait si tu prends ton argent puis tu l'investis dans ton autonomie ton indépendance plus ça va moins tu as de choses à acheter moins tu as de choses à acheter plus tu as d'argent quand tu investis sur ton tu prends un peu d'argent ok moi je vais commencer à faire pousser des piments as-tu des pépins dans un piment on s'entend que c'est pas dur à trouver tu prends ton piment tu fais sécher des pépins pendant une semaine ça sonne en terre ça pousse c'est bon des piments c'est super bon pour la santé c'est alcalin c'est anti-acide c'est anti-maladie toutes les maladies ok bagage-là ça là puis regarde on remettra ça ça a été très amusant puis je suis content de pouvoir vous parler puis si vous avez des questions gênez-vous pas c'est vraiment cool parce que dans vos questions ça va puis pas juste moi qui répond on est en 70 000 n'importe qui peut répondre à vos questions on met notre intelligence commune ensemble puis on va faire ça on va faire ça ben salut chat ça fait longtemps que je t'ai pas vu non plus pour faire des vidéos ça fait un bout je me rappelle que tu fais c'est rare le monde qui font des vidéos en tout cas ben salut ben bye je suis en train de dire au monde que c'était assez pour aujourd'hui puis que j'étais pour faire d'autres vidéos sur d'autres sujets salut Eric je suis content que tu sois là je te vois à chaque fois Eric il est toujours là il like les posts il partage les posts ça aide le groupe des 100 000 il a juste besoin de ça pas juste les mien les autres posts les liker les partager sur des groupes des groupes de résistants aller chercher notre énergie aujourd'hui les réveiller puis les emmener dans l'éveil la différence entre éveillé éveillé je fais d'autres vidéos je vous laisse là-dessus passer un excellent vendredi soir une belle fin de semaine puis moi je vais aller partager cette vidéo-là je suis un peu bloqué par Facebook je partage trop je peux pas censurer par Facebook je suis pas censuré par Facebook je suis bloqué parce que je partage trop je partage trop mes liens partout sur des conversations en tout cas j'encourage tout le monde à le faire c'est tout ce qu'on peut faire ceux qui font pas de vidéos de posts ou de textes la seule chose qu'on peut faire puis ça aide vraiment les 80% du monde qui veulent pas prendre s'exposer whatever si les 80% du monde dans le groupe font juste liker les posts les partager de ceux qui en font on est une entité autonome ça fait que je vous laisse là-dessus passez une bonne soirée on va faire d'autres vidéos puis aimez-vous les uns les autres salut ? ? ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? ? Merci.